C'est parti. Donc un homme seul, un homme seul ne peut rien faire. Donc il faut vraiment que les projets, les grands projets, les grands projets humains, se fassent par la solidarité. De ne pas rentrer dans la sophistication, de ne pas rentrer dans la complexité, de ne pas rentrer dans les choses très techniques. Développer des moyens modestes pour traiter les causes majeures. Deuxième projet, ramassage et traitement des ordures. C'est fondamental. Quand on parle d'hygiène, c'est fondamental. Donc là, on va aller vers les incinérateurs ? Peut-être pas. Les causes majeures d'une non-santé, de l'absence de salubrité, etc. Donc on va traiter les causes majeures. D'accord ? On va rentrer dans le projet. On va rentrer dans le projet. Brasa Paris Info, en partenariat avec le grand-prêtre César Nga Di, Nga Di, Nga Di, Nga Di, Klee Boa, Toujours. Brasa Paris Info, en partenariat avec le grand-prêtre César Nga Di. Tout le monde est d'accord, mais alors d'accord. Aujourd'hui, dans notre émission, nous allons recevoir M. Claude Mombo-Barros, qui est un grand économiste, un grand financier de renommée. Il était directeur général adjoint de HSBC en France et il a occupé plusieurs fonctions dans le domaine économique et financier en France. M. Claude Barros décide aujourd'hui d'aller s'occuper de son pays qui est le Congo-Brasaville. Il a écrit un grand projet et aujourd'hui, il nous a confié Brasa Paris Info de parler de ce projet et pourquoi il veut aller au Congo-Brasaville et de son pays. Donc, comme le disons toujours dans cette émission, Brasa Paris Info, nous sommes là, nous vous montrons les talents et l'élite congolaise qui est ici en France. Ici, nous ne sommes pas dans la distraction, nous sommes plutôt ici dans la conscientisation du peuple congolais. M. Claude Barros, bonjour. Bonjour, bonjour. Écoutez, je suis très enchanté, en fait, de discuter avec vous aujourd'hui. Nous nous sommes vus déjà et je suis véritablement flatté que vous reveniez me voir pour que je vous présente ce projet-là que j'ai concocté, dont je vous avais déjà parlé et qui, me semble-t-il, est une bonne réponse à quelques questions que se posent le Congo. Mais humblement, je vais vous présenter ça. Brasa Paris Info en partenariat avec RD Congo Info. M. Claude Barros, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous avez concocté dans votre projet pour l'Afrique, en particulier le Congo-Brasaville ? L'idée, c'est un projet, en fait, que j'ai vu nécessaire, en fait, sur les aspects de solidarité, de santé et de prévoyance. Et je me suis fondé sur un ouvrage, en fait, que j'avais trouvé, typiquement sur Internet, un ouvrage d'Apollinaire Attente Nguari, Apollinaire Attente Nguari, qui a fait, qui a produit un mémoire très intéressant sur les politiques sociales et développement de Congo-Brasaville. Et il soulignait qu'il y avait un certain souci au niveau de la protection sociale et particulièrement au niveau de la santé, qui était basé sur des insuffisances au niveau sanitaire. Et je me suis interrogé de savoir qu'est-ce qui pourrait être fait de manière urgente avec l'idée de se dire qu'on peut trouver des mesures qui soient des mesures à la fois simples, mais qui résolvent les causes majeures, en fait, des problèmes sanitaires au Congo. Je parle, en fait, de mon point de vue de financier, d'économiste, d'actuaire, encore. Actuaire, c'est les spécialistes de la statistique des assurances, donc en tant qu'assureur aussi. Et je peux me rendre compte qu'il y a quelque part des choses à faire qui sont extrêmement simples, et je vais vous les dire. Allez-y, s'il vous plaît. En somme, j'ai vu, en fait, qu'il y avait, au niveau du pays, et partant de ce constat-là, qui est le constat, en fait, que les institutions hospitalières ne sont pas pétoriques, loin s'en faut, qu'il y a des problèmes au niveau de l'assainissement de l'eau, qu'il y a des problèmes au niveau de la médication de première nécessité, etc., etc. Partant de là, je veux, je souhaite, alors ce que je vous disais tout à l'heure, que tout projet part d'un rêve. C'est-à-dire que pour, avant de construire un projet, il faut que ce projet-là soit fondé par un rêve. Le rêve qui est le mien, c'est de faire du Congo-Brasaville, et puis davantage, mais en tout cas, commençons par le Congo-Brasaville, de faire une économie véritablement viable. Et comment peut-on faire une économie viable, si ce n'est, au départ, en créant, ou en diffusant, et en favorisant la vitalité du pays ? On ne peut pas faire une économie viable sans la vitalité de ceux qui font l'économie. Et la vitalité de ceux qui font l'économie, c'est leur santé, au départ. D'accord ? Donc ça, c'est ce qui me fonde, c'est ce qui m'anime, c'est le rêve qui m'anime. Après, bon, on peut effectivement construire des choses. Et c'est ce que j'ai dit en haut lieu, dans ce pays-là, et on m'a répondu, faites donc une fiche, et j'ai fait une fiche que je présenterai. – Monsieur Barros, s'il vous plaît, nous, Braza Paris Info, en partenaire avec R.D. Congo Info, parce que R.D. Congo Info, c'est notre partenaire au Congo-Kinshasa. Donc ils sont de l'autre rive, de l'autre côté, et nous nous sommes à Brazaville. Mais nous, on veut savoir comment on vous a déniché par monsieur, je ne sais pas si c'est monsieur William Bongo, on vous a vu à la maison de la chimie, exposé, faire un discours remarquable, et il y a eu des échos dans la diaspora. « Ah, monsieur Barros, Moutouana, Moutamaele, monsieur Barros », c'est quelqu'un qui est très pointu. Qu'est-ce qui est venu vous chercher, vous, pour vous ramener à la maison de la chimie, s'il vous plaît, le peuple comme on les vous écoute ? – Écoutez, en fait, on s'est rencontrés, on s'est rencontrés, c'est le fruit d'une rencontre. Il y a une personne qui est, on va dire, aujourd'hui, que je peux nommer, en fait, c'est Godefroy Caranda, en fait. C'est lui, en fait, le fil directeur. Et puis après, on s'est rencontrés une première fois, on n'a pas eu le temps de vraiment exposer et d'échanger. Mais en tout cas, si aujourd'hui, je peux discuter avec vous, c'est grâce à Godefroy, typiquement, à M. Caranda. Et au-delà de ça, je pense que c'est une volonté mutuelle, une volonté, un, de quelqu'un qui veut effectivement faire progresser son pays, et de l'autre, quelqu'un qui a travaillé longtemps en France, qui a donné beaucoup de choses à la France, et puis, bon, des choses que la France lui avait données, donc c'était une espèce de retour d'ascenseur, en fait. C'était des bons procédés échangés. En revanche, je m'interroge, effectivement, sur le pays de ma maman, et j'aimerais apporter cette compétence-là, cette compétence qui est la mienne à ce pays. Peut-être que ce pays n'en a pas besoin, je vais le voir. Peut-être que ce pays en a besoin, ou pas besoin véritablement, mais a la nécessité de faire contribuer ses enfants. Voilà, c'est pas un besoin, en fait, en tant que tel, mais c'est que ces enfants, quels qu'ils soient, sont dans le pays ou ailleurs, et à la volonté de leur faire signe, si tant est qu'ils le veuillent, et de les faire participer à ces projets-là. Voilà, et ça, effectivement, si le signal est donné tel que celui-ci, eh bien, je connais des gens qui en seraient, moi-même, j'en suis, etc., etc. Voilà, de cette volonté-là, de ce désir-là, parce qu'en fait, on parlait tout à l'heure d'amour, parce que là, en fait, c'est une déclaration d'amour, en fait, et dans un sens et dans l'autre, et de la maman vers l'enfant, et de l'enfant vers la maman, voilà. Et de cette déclaration d'amour-là, on peut créer des choses extrêmement magnifiques. On peut créer quelque chose qui nous dépasse, qui nous dépasse, voilà. Et c'est-à-dire que, pour moi, un seul homme, tout seul, ne peut rien faire. Alors, j'avais une phrase, là, en fait, que j'avais apprise en Mounukutuba, en fait, c'était Moukutzala, il y en dit, Voilà, donc, un homme seul, Moukutou Moussi, un homme seul ne peut rien faire. Donc, il faut vraiment que les projets, les grands projets, les grands projets humains, voilà, se fassent par la solidarité. Par la solidarité. On ne peut rien faire seul. Les grands projets se font uniquement par la solidarité. Et c'est pour ça qu'il faut qu'une mère appelle ses enfants, il faut que ses enfants retrouvent la mère. Le projet. Pour moi, c'est un projet. Je l'ai titré projet de solidarité, de santé, de prévoyance. L'idée, c'est effectivement ce que je vous disais, c'est d'avoir une population vitale qui est en bonne santé. Ou en tout cas, où la santé progresse. Et quand on regarde le corps humain, on est à 70% d'eau et à 10% d'ion. Quelque chose comme ça, en fait. Les scientifiques me reprendront. Mais en tout cas, c'est à peu près ça les proportions. Et il faut travailler sur la qualité de l'eau et la qualité des ions qui sont dans l'eau. Voilà. Et il y a un souci d'assainissement de l'eau. Pas tant dans le pays. Pas tant. Il faut travailler là-dessus, principalement. Il n'est pas besoin d'aller chercher de la haute technologie, d'aller chercher des centres d'imagerie, IRM, etc. pour fonder une bonne santé. Car en effet, les grands progrès de la santé en Europe et en France en particulier l'ont été par les progrès de l'assainissement de l'eau, de l'hygiène en général. Ça, c'est vraiment un facteur hautement explicatif. C'est ça. Et puis après, effectivement, il y a la médication. Après, il y a les technologies modernes. Mais en tout cas, pour fonder une société qui est en bonne santé, il faut véritablement traiter l'eau. Il faut faire en sorte que l'eau, en fait, soit potable. Voilà. Ça, c'est vraiment le message primordial avant de rentrer dans la sophistication, dans les choses très compliquées. Voilà. Et c'est pour ça que, pour moi, un, je vous ai parlé de solidarité. Voilà. La solidarité. Et deux, le fait que les microbes ne s'arrêtent pas aux portes des villes. Ils ne s'arrêtent pas aux portes des villes. Donc, il faut, quand on parle de santé, il faut soigner tout le monde. Voilà. Il faut que la santé soit améliorée sur tout le territoire et non pas uniquement sur les villes. Voilà. Et je vous ai parlé d'un troisième principe qui est le principe de l'eau, qui est fondamental. L'eau, 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 c'est, enfin, je vais répéter des choses complètement évidentes. L'eau, c'est la vie. Mais, oui, en fait, l'être humain, 70%, 10% d'ion, en fait, 70% d'eau, 10% d'ion, c'est la vie, fondamentalement, c'est la vie, c'est la vie. L'assainissement de l'eau, c'est fondamental. D'accord ? Et j'ascène ces principes-là pour qu'on comprenne bien. Parce que je vais présenter des axes de développement, mais ces axes-là, il faut bien comprendre d'où ça vient. Ils sont assis sur quelque chose. D'accord ? Le projet, il a deux cibles. Deux cibles. D'un côté, les gens de l'économie informelle, en gros, on va faire vite, les villageois, les gens qui sont dans les villages, voilà. Et de l'autre côté, les gens qui sont dans l'économie formelle, les gens qui sont salariés, autant dire les gens qui sont salariés. Les gens de l'économie informelle, les villageois, voilà, qui n'ont pas forcément de salaire, de fiches de paye, etc., qui sont pas forcément connus, de l'administration fiscale, etc. On appelle ça l'économie informelle. Moi, je vais résumer ça en disant les villageois, les gens des villages. Et c'est pas une critique. Parce que certains dans les villages ont plus d'éthique que d'autres dans les villes. Non, mais c'est pas une critique. Ce n'est pas un jugement de valeur. C'est un fait. C'est un fait démographique. C'est, voilà. Et les gens qui sont salariés, soit d'entreprises multinationales, soit salariés de l'État, soit salariés même d'entreprises domestiques. OK ? Donc, je vise deux populations. Je commence par la population de l'économie informelle, les villageois. Et bien, pour les villageois, pour moi, ce qui est fondamental, et je redis par rapport à mes principes, c'est, un, pour les villageois, c'est l'assainissement de l'eau. L'assainissement de l'eau. Et deux, avoir accès à des soins de première nécessité. Donc, pour les villageois. Pour les salariés des grandes entreprises, enfin, pour les salariés, c'est leur proposer une assurance santé de qualité. Une assurance, ça, c'est quelque chose que je connais très bien, en fait, c'est mon métier. Assurance santé de qualité. Mais, vous allez voir comment ces deux projets s'articulent. C'est que l'assurance santé de qualité, elle va être payée par l'entreprise, typiquement. Voilà. Mais, on va récupérer une petite partie de la prime d'assurance pour financer les coûts de fonctionnement du projet des villageois. Et là, on active le volet solidarité. Voilà. Parce que les microbes ne s'arrêtent pas aux portes des villes. Voilà. Brasa Paris Info, en partenariat avec RD, qu'on a fait du Grand-Port de César. Tout le monde est d'accord, mais alors d'accord. Bon, alors, après l'assainissement, je vais détailler tout à l'heure. Mais, pour que nos auditeurs soient bien au fait de ce qui nous anime là, 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 c'est qu'on a comme cible, on a comme objectif, comme soleil, on a la santé, l'hygiène, l'emploi, le transfert de connaissances et de compétences. Ça, c'est vraiment, c'est de la santé, l'hygiène, l'emploi. Voilà. Et on a une méthode, la méthode qui nous anime, c'est vraiment le volontarisme. On veut, on veut. Et donc, on peut, finalement. On veut, on peut. C'est quasiment instantané. On veut et on peut. Et l'idée, c'est de ne pas rentrer dans la sophistication, de ne pas rentrer dans la complexité, de ne pas rentrer dans les choses très techniques. Développer des moyens modestes pour traiter les causes majeures. Les causes majeures d'une non-santé, de l'absence de salubrité, etc. Donc, on va traiter les causes majeures. D'accord ? On va rentrer dans le projet. On va rentrer dans le projet. Et donc, je vais commencer par le projet le plus simple. Le plus simple. C'est le projet des salariés, des grandes entreprises. Des salariés, en général. Bon, peut-être qu'il y a entre 50 000, 100 000 ménages concernés. Voilà. Ménage étant entendu comme famille naturelle, en fait. Époux plus enfants naturels. Et là, on pourrait mettre en place une assurance. Alors, je disais de qualité. Où la consultation, la médication, l'hospitalisation seraient sur place. Sur place. Et ces gens-là, payés par l'entreprise, les primes payées par l'entreprise, pourraient bénéficier de soins de ville, de transports de malades, de médicaments, d'optiques. Et le traitement aussi de la grossesse. Voilà. Donc, ça, ce serait dans un package qui pourrait faire une prime. Alors, bon, peut-être, ça paraît beaucoup. Mais pour les entreprises visées, en fait, certaines multinationales, c'est quand même pas énorme. Mais une prime que je ne dirais pas là, parce qu'en fait, il faudrait que mes actuaires, mes scientifiques de l'assurance, en fait, travaillent davantage. Mais c'est une prime qui est à peu près, on va dire, aux alentours de quelque chose qui est supportable pour une entreprise. D'accord ? En revanche, il faudrait mettre ce qu'on appelle, nous, en France, le ticket modérateur. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, il faudrait que le salarié participe un petit peu aux frais de santé pour pas qu'il en abuse. Ça s'appelle le ticket modérateur, ça. D'accord ? L'idée fondamentale qu'il faut qu'on retienne, c'est que cette assurance qui est de qualité, eh bien, on attend de la présidence. Une chose, c'est qu'elle soit obligatoire. Les entreprises ont l'obligation de mettre ce package d'assurance obligatoire. Pourquoi ? Pour, effectivement, créer la solidarité. Pour payer les coûts de fonctionnement du projet d'hygiène et de santé des villageois. Ça, c'est fondamental. Et puis, accessoirement, c'est extrêmement important aussi, c'est que faire en sorte que les salariés soient protégés. Eux-mêmes, avec une assurance, voilà, une assurance qui se pose là et qui peut, effectivement, aussi faire en sorte que les institutions de prévoyance, les institutions hospitalières, eh bien, aient du financement par le biais de cette consommation médicale qui sera faite par la prime payée par l'entreprise. Voilà. Donc, le premier objectif de la ronde obligatoire, c'est qu'elle finance l'autre projet, le projet villageois. Et le deuxième objectif, c'est que tout ça, ça crée de l'émulation au niveau de la santé, plutôt en ville. D'accord ? Alors, sur la partie salarié, on pourra, de manière exceptionnelle, optionnelle, on pourra faire en sorte qu'il y ait une assurance additive qui permettrait aux salariés de bénéficier de prestations en Europe. Donc, voyage en Europe payé, et s'il faut faire des IRM, etc., bon, ben, ils ont la possibilité de souscrire une assurance en plus. Mais, elle, sera optionnelle et non pas obligatoire. Ça, c'était le projet pour la cible numéro 2, les salariés. Mettons que ce soit entre 50 et 100 000 familles. C'est pas, c'est pas le peuple congolais. Enfin, c'est, bon, voilà. Moi, c'est, 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 c'est des fonctionnaires. C'est-à-dire, quand je parle de fonctionnaires, la fonction publique congolaise, et, euh, tout ce qui sont au privé. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, banambo, kabozoe, ka awa, wengangamail, claude baros, nengazo sakola, ganeza masola, wa proje, oeubwe, et kotala, le Congo de demain. Mais, on continue sur le projet, monsieur Barros. On continue, alors, c'est, euh, le projet le, le plus important, finalement, parce que c'est, euh, c'est véritablement là où on va construire, construire, construire. Sur l'autre projet, effectivement, on construit de l'assurance sur les institutions hospitalières et médicales qui existent. Là, on va construire complètement. Voilà, on prend le projet à bras-le-corps en trois volets, trois volets. Déjà, on va décomposer le territoire en 300 points. Tac, 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 300 points, tac, tac, tac. Le territoire, c'est 400 et quelques mille kilomètres carrés, tac, 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 tac. 242 000, 242 000 ? 242 000 kilomètres carrés. Voilà, eh bien, moi, je pensais que c'était... C'est 342 000 ? Je pensais que c'était pas... Non, 342 000. Voilà, donc on va décomposer ça en 300 zones. Et sur ces 300 zones, on va agir. Alors, après, ça s'est fait des, euh, des densités par habitant, en fait, il me semble, les zones, on avait prévu 5 à 10 000. Voilà, voilà, voilà. OK ? Et là, on va agir avec trois choses. Un, la première chose, ça va être l'assainissement de l'eau. L'assainissement de l'eau, c'est-à-dire qu'on va être pragmatique. C'est-à-dire qu'on va pas tout... On va pas tout gérer, on va pas tout gérer, on va être pragmatique. C'est-à-dire qu'on va créer 300 zones de pompage. Avec des pompes filtrantes. Voilà. Pompes filtrantes. Et c'est un projet qu'on a chiffré. 300 pompes filtrantes. On va pas voir le prix, s'il vous plaît. Donc, c'est un projet, alors, sur l'achat des pompes, etc., et la mise en place avec des gens qu'on va employer, donc 300 agents, en fait, voilà, qui seront sur les zones pour mettre en place ces pompes-là. C'est un projet... Je peux le dire ou pas ? Allez-y, s'il vous plaît. Les autorités vous écoutent. Voilà. Donc, c'est un projet aux alentours de 2 milliards de francs CFA. Donc, aujourd'hui, par exemple, parce que notre émission est suivie par les autorités congolaises, s'il dégage 2 milliards de francs CFA, M. Barros, vous êtes sûr de ramener l'eau jusqu'au fin fond du Congo ? Non, non, non. En fait, on va être modeste. On va être modeste. C'est-à-dire que je pense qu'on souffre trop de gens qui promettent beaucoup et qui ne tiennent pas. Nous, on va être modeste. C'est-à-dire qu'on va créer des pompes filtrantes, voilà, donc des forages, où là, on va faire venir l'eau. Et l'eau, elle va être à un point donné et elle va être saine. C'est-à-dire que pompe, forage et filtrage, donc saine. En revanche, le fait de raccorder à la case de X, à la case Y, à la case de Z, on ne prend pas ça en charge. Voilà. Ma question, elle était fermée, si je peux le dire ainsi. Si aujourd'hui, par rapport au chiffrage de 2 milliards de francs CFA, si on dégage ces sommes-là, au bout de combien de temps on peut mettre ce projet en place sur tous les territoires nationaux ? Alors, si on est sur un projet modeste comme celui-ci, où on crée un forage avec de l'eau saine et propre à la consommation qui sort, on peut faire ça. Alors, on avait fait un calendrier sur ça, en fait. On peut faire ça en deux trimestres. Deux trimestres, effectivement, il ne faut pas chômer, il ne faut pas s'endormir, etc. Mais deux trimestres, on est sur le terrain et on fore, on filtre et les gens peuvent venir puiser, peuvent venir prendre l'eau. Et on laisse 300 agents, donc un par zone, qui peut aider au raccordement des cases. Mais il peut aider, c'est-à-dire qu'en gros, il faut que les gens, voilà, ils creusent, etc. En fait, il faut qu'ils payent, il faut qu'ils payent, en fait, le raccordement, voilà. Mais en tout cas, la chose qui serait gratuite ou à tout le moins modérée par 500 francs CFA, c'est-à-dire que, voilà, qui serait modérée, c'est aller à la pompe, prendre l'eau et le ramener chez soi. Et ça, c'est quelque chose, en fait, qui est quasiment gratuit. Voilà. 500, 500 francs CFA. Et même, on pourrait le faire à moins cher. C'est quasiment gratuit. En revanche, le raccordement, ce n'est pas gratuit. Voilà. Donc, il ne faut pas promettre monts et merveilles, mais en tout cas, promettre des sources qui ont une eau saine et propre à la consommation. Voilà. Ça, c'est le projet, mais essentiel, parce que là-dessus, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, on pourra construire. On pourra construire des raccordements, etc. Donc, ça, c'est une étape numéro 2. Mais au départ, avoir des forages qui sortent de l'eau saine, ça, c'est fondamental. D'accord ? Excusez-moi de vous interrompre, M. Barros. Donc, à partir d'aujourd'hui et de maintenant, le projet de M. Barros, c'est lui qui est en train de l'expliquer ici, aux yeux du monde entier, parce que nous connaissons très bien le plagiat intellectuel dans le milieu congolais. Donc, ce que dit M. Barros aujourd'hui, là, ça va rester dans les annales. Et ne viens pas nous divertir. Oui, c'est moi qui suis l'auteur de ce projet. Faut continuer, M. Barros. D'accord, d'accord. Et puis, alors, effectivement, j'ai estimé un coût de fonctionnement de ce projet-là, en fait, lié au puisage et à l'assainissement de l'eau. J'ai estimé un coût de fonctionnement autour de par an. Ça pourrait faire quelque chose comme 500, voire 600 millions CFA. Donc, c'est par an. Mais par contre, si la présidence accepte de prendre un règlement, une loi rendant obligatoire l'assurance pour les citadins, pour les salariés, c'est financé. Ça, le fonctionnement est financé. En revanche, l'achat des pompes n'est pas financé. Donc, je vous ai dit, en fait, le fonctionnement est financé. Par contre, l'achat des pompes, donc l'acquisition, n'est pas financé. Premier projet, assainissement de l'eau. Deuxième projet, ramassage et traitement des ordures. C'est fondamental. Quand on parle d'hygiène, c'est fondamental. Donc là, on va aller vers les incinérateurs ? Peut-être pas. Peut-être pas. Pas à court terme, en tout cas. À court terme, ce qu'on fait déjà, c'est qu'on traite le problème. Vous allez à Thietier. Il y en a partout. Il faut traiter le problème. Ramasser les ordures. Ramasser, stocker et traiter. C'est ça. Ramasser, stocker, traiter. Et d'abord, on va ramasser. Donc, le premier projet, la première pierre à l'édifice, c'est ramasser. Donc, on s'équipe de camions-bennes. Sur les 300 zones dont j'ai parlé, on s'équipe de camions-bennes. Voilà. Et ça, l'acquisition globale sur tout le territoire découpé aux 300 zones, c'est 4 milliards CFA. D'accord ? Et le fait de l'exploiter, en fait, le fait de payer des gens pour ramasser les ordures, etc., et les mettre dans un endroit circonscrit, c'est 500 millions CFA par an. Mais ça, encore une fois, c'est financé par le projet numéro 2, qui est l'assurance salariée. D'accord ? Et typiquement, cette prestation est gratuite. Alors, on pourra la modérer avec un ticket modérateur, mais en tout cas, le principe, c'est qu'elle est gratuite. Excusez-moi, M. Claude Barros, vous savez, Bras à Paris, on était à l'école, nous sommes des universitaires. Mais quand on parle de votre projet, parce que moi, j'ai fait gestion de projet aussi, j'ai fait gestion de projet, le coût global du projet et le retour sur l'investissement, ça va se passer à quel moment ? Je ne sais pas si on arrive à la fin, à la fin, vous allez nous développer tout ça là, ou c'est au milieu ? Alors, on va arriver, en fait, au sujet de l'équilibre financier. On va arriver à ce sujet-là. Car, au départ, je pense qu'il ne s'agit pas d'avoir un retour sur investissement au premier euro ou au premier franc CFA. Non, ce n'est pas ça le sujet. À ce stade, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est un sujet d'urgence. Il faut traiter les choses. Il faut, effectivement, assainir le pays pour créer l'hygiène avec des écoles d'hygiène, peut-être, on en parlera plus tard. Mais il faut sortir de l'ornière la situation actuelle. Voilà. Et ça, c'est très peu valorisable instantanément. Donc, il faut, effectivement, investir. Et c'est pour ça que je préconise un coût de fonctionnement financé par le projet numéro 2, le projet de l'assurance salariée. Mais le projet numéro 1, tout ce qui est à mettre en place, aujourd'hui, à ce stade, est à mettre en place sur fonds propres. Voilà. Et on parlera, et là, je peux en parler, de la valorisation. Mais peut-être, elle sera dans un temps numéro 2. C'est-à-dire que, sur les déchets, comme vous l'avez dit, il faut les traiter. Il faut les traiter. Et voire même, aujourd'hui, on parle de valorisation des déchets. C'est-à-dire qu'on peut les trier, les laver, les recycler. Ça, c'est la création d'emplois. C'est du transfert de technologies, en fait, aussi, en fait, vis-à-vis de l'Occident, qui est, aujourd'hui, férue de développement durable, etc., etc. Voilà. Il y a des choses à faire sur la valorisation des déchets. Déchets plastiques. On peut faire venir des unités de recyclage qui sont toutes prêtes. Bon, et effectivement, ça coûte de l'argent. Mais je pense que ce sera dans un deuxième temps. Et là, on peut dégager quelque chose. On peut dégager du bénéfice. C'est-à-dire, en fait, dégager de l'énergie, dégager des nouveaux produits manufacturés. On peut aussi traiter les déchets végétaux pour en faire de l'engrais pour une agriculture périurbaine, une agriculture de village, etc. Mais par contre, ça, c'est des projets beaucoup plus techniques. Et ça se fera dans la mesure et dans l'énergie de la première phase. Voilà. Et c'est pas... Aujourd'hui, à ce stade de notre réflexion, à ce stade de la motivation qu'on souhaite, qu'on souhaite au niveau de la présidence, je ne pense pas que ce soit la bonne chose à faire tout de suite. En revanche, il faut mettre ça en objectif, en objectif à moyen terme, où on pourra effectivement valoriser ce projet-là et en dégager des revenus. Le troisième point, on a parlé du premier point qui était l'assainissement de l'eau. Le deuxième point, voilà, ramassage et traitement des ordures. ramassage qui est, en fait, le projet prioritaire, voilà, pour circonscrire, en fait, ces déchets-là, pour les cantonner. Et puis après, effectivement, dans une phase ultérieure, on les traitera et on les valorisera. Et on se fera certainement, en fait, de l'argent, on fera du transfert de connaissances, on créera de l'emploi, voilà. Troisième point, c'est la mobilisation de dispensaires mobiles. C'est-à-dire qu'on va mettre 300 dispensaires mobiles. On va acheter des véhicules sanitaires en France ou dans d'autres pays qu'on va équiper pour les premiers soins. Et on va acheter des médicaments de première nécessité. Alors, aspirine, alkyline, paracétamol, des choses comme ça, voilà, qu'on va mettre dans les dispensaires. Et ça, c'est un projet où l'acquisition coûte 6 milliards. Donc, vous voyez, 300 zones, 300 dispensaires qui vont pérégriner dans ces zones, absolument, absolument. Et l'exploitation, ça va être 600 agents, deux par dispensaire, des gens qu'on va former. Et les médicaments de première nécessité, on va les acheter au départ, effectivement, parce qu'on n'a pas d'entreprise pharmaceutique au Congo. Mais, en tout cas, c'est un projet qui est, effectivement, non financé au niveau de l'acquisition. En revanche, au niveau du fonctionnement, il l'est par le projet numéro 2. C'est pour ça que j'ai parlé du projet numéro 2 en premier. Et les prestations, c'est quoi ? Les prestations, c'est des premiers soins, une médication gratuite, modérée par un ticket, peut-être, un M-PATA, 500 francs CFA, un franc symbolique, un franc symbolique, un franc symbolique. Nous sommes un pays pétrolé, un franc symbolique. Un franc, un franc symbolique. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un aille au marché, vendre quelque chose pour un... Voilà, il prend le franc symbolique et il va chercher, en fait, son traitement. Voilà. C'est pour pas que les gens en abusent, en abusent, en abusent, prennent ça comme des bonbons, des machins, des friandises. Non, non, c'est pas des friandises, c'est des choses sérieuses. Voilà, qu'on s'entende bien. Et puis, aussi, c'est, on va dire, les gens, les agents qui sont dédiés à ces dispensaires auront aussi, en fait, pour rôle de dispenser autre chose que des premiers soins et des médicaments de première nécessité, aussi de l'éducation sur l'hygiène. Voilà. Parce qu'on constate que, alors, après, c'est peut-être un sujet un peu tabou, mais il y a un problème sur la défication, enfin, dans la nature, etc., qui crée, en fait, des bacilles, qui crée des bactéries, etc. En fait, voilà, il faut, effectivement, des consignes hygiéniques. Et je pense que ces gens-là auront la capacité et même le devoir d'instruire les jeunes et moins jeunes sur des points essentiels de l'hygiène qui vont parfaire la santé du pays. Et ça, pour moi, ce sont des choses fondamentales. Des choses fondamentales, ce n'est pas forcément des choses qui sont rentables. Car il faut sortir la situation, sortir la boule de l'ornière pour qu'elle roule. C'est ça. Voilà. Et pour sortir la boule de l'ornière, pour qu'ensuite elle roule, eh bien, il faut quand même de l'énergie. C'est une énergie qui, semble-t-il, semble au départ perdue, non rentable. Mais par contre, une fois que la boule est sur les rails, là, on peut réfléchir. Là, on peut construire. Voilà. Sur la rentabilité. Et donc, du coup, on peut parler de ROE, de retour sur investissement. Voilà. Brasa Paris Info, en partenariat avec le grand-prêtre César, Nga Divien, Nga Ikleboa, toujours, Oumouni, Aot, Koti Masoloa, Likolo, Baroko Kajamé Biso, parce que RD Kongo, Enfo, Toulouba Kélo, Kama Kasi, Brasa Paris Info, et Komisi Batoto Kizungu-Zungu, Nabilo Bela. Aoté Koloa, Masoloa, Likolo, mais Likolo, mais alors Likolo. Écoutez, M. Claude Barros, on arrive pratiquement au temps de notre émission. Vous n'allez pas tout dévoiler aussi de peur, de peur qu'on puisse piquer vos idos, parce que moi je connais les Congolais, très souvent ils se prétendent intellectuels ou ceci, cela, mais très souvent c'est des coquilles vides, ils vont tout piquer, ne dites pas tout. Ceux que vous avez dit déjà, vous avez dit beaucoup de choses, mais moi je vous conseille, personnel, moitié de personnel, de ne pas tout dévoiler. Alors moi je, effectivement en fait, je vous entends bien, je vous comprends, à mot couvert je vous comprends. Il y a quelque chose qui est fondamental dans ce projet-là, c'est la solidarité. Et je voulais revenir là-dessus. Et... Muntum aussi. L'indakissala qui m'a motivé. Et c'est pour ça que j'aimerais dire que ce projet-là, je ne suis pas le seul, je ne suis pas tout seul à penser avec mes petits bras, avec ma petite connaissance modeste, d'anciens directeurs généraux adjoints d'HSBC Assurance avec ma compétence de financier, de mathématicien. Non, 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 non. Il y a une équipe derrière. Si la présidence le souhaite, on mobilise une équipe. Ingénieurs financiers, actuaires, ce sont les scientifiques de l'assurance. Ingénieurs en génie civil et forestier, et agricole. Docteurs en médecine, avocats d'affaires, informaticiens, et des jeunes, des jeunes qui en veulent, des juniors, on appelle ça des juniors, qui en veulent, qui sont prêts à se mobiliser pour ça. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Et je voudrais vous remercier car vous faites un travail extraordinaire qui est le travail des abeilles. qui pollinisent, qui vont de fleur en fleur, qui pollinisent, et qui rendent fructueux et prolifique n'importe quel projet. C'était le mot de la fin. pour construire le Congo de demain. Brasa Paris Info, RD Congo Info, tout le monde est d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada